Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Biochimie Facile. Dans cette vidéo, nous allons voir le principe d'un outil de biologie moléculaire permettant notamment l'analyse de l'expression des gènes à grande échelle. Il s'agit des puces à ADN. Tout d'abord, nous allons voir quelques définitions permettant d'introduire cette technique. Les puces à ADN, connues aussi sous le nom de puces à gènes ou biopuces, ou bien en anglais DNA chip ou DNA microarray ou encore biochip, sont un outil d'analyse dont le principe repose sur l'interaction entre une sonde fixée sur un support et une cible en solution. On définit comme sonde un fragment d'ADN synthétique représentant un gène donné. Ce fragment d'ADN est fixé sur la surface de la puce. Une cible est un ARN messager à identifier et ou à quantifier qui sera marqué par fluorescence pour permettre l'analyse. Le principe des puces à ADN repose sur la complémentarité des bases de l'ADN. En effet, l'ADN dénaturé simple brin est capable de reformer spontanément la double hélice en présence de brins complémentaires. On parle alors d'hybridation. La réaction d'hybridation va permettre donc l'interaction entre la cible et la sonde et cela va conduire à l'émission d'un signal fluorescent. Il y aura alors une transformation d'une réaction biologique en un signal électronique. Regardons maintenant plus en détail le principe des puces à ADN. En général, on va utiliser cette technique pour comparer deux conditions. Par exemple, l'expression des gènes au sein d'une cellule saine qui servira de contrôle et au sein d'une cellule malade. Après avoir fait la culture de ces deux types de cellules, on va pouvoir extraire les ARN messagers appelés également transcrits. Ensuite, on procédera à la réaction de transcription inverse et marquage par fluorescence des cibles avant de les hybrider sur puces. Pour rappel, la transcription inverse permet d'obtenir à partir de l'ARN messager un ADN simple brin complémentaire à l'ARN-M. Cette réaction est possible grâce à la transcriptase inverse. C'est à cette étape que les échantillons sont marqués par fluorescence, par des fluorochromes tels que la cyanine 3 et 5. Lorsque l'ADN complémentaire est mis en présence de l'ADN polymérase, l'autre brin de l'ADN est synthétisé pour obtenir la double hélice de l'ADN. Enfin, l'étape ultime est l'hybridation des cibles sur la puce. Une puce se présente comme une plaque solide avec de nombreux puits. Chaque puits contient des nombreuses copies d'ADN simple brin appelées sondes. Chaque sonde va correspondre à un gène en particulier. Lors de l'étape d'hybridation, les ADN complémentaires sont marqués par fluorescence et sont introduits sur la puce où ils vont se lier ou non aux sondes. S'il y a liaison à la sonde, on va observer un signal de fluorescence et cela va donc traduire l'expression du gène donné. On aura donc la formation d'un duplex cible-sonde par hybridation et les ADN complémentaires non hybridés vont être éliminés par des lavages. Les applications des puces à ADN sont nombreuses. On peut par exemple déterminer quel tissu exprime un gène donné, comment différents gènes interagissent pour produire et maintenir le bon fonctionnement d'un organisme. On peut étudier la régulation de l'expression génique dans un type cellulaire et voir comment cette expression est altérée dans une cellule cancéreuse par exemple. En résumé, cette technique permet d'identifier les ARN messagers fabriqués par une cellule particulière pendant la transcription. Un exemple concret d'application des puces à ADN est donc l'analyse de l'expression des gènes, appelée aussi la transcriptomique. On se place dans le cas où on a deux échantillons provenant de deux tissus différents. Les ADN complémentaires provenant du tissu 1 seront marqués par fluorescence rouge, alors que les ADN complémentaires provenant du tissu 2 seront marqués par fluorescence verte. Après l'étape d'hybridation, la puce sera analysée par scanner à très haute résolution, à des longueurs d'ondes d'excitation de la cyanine 3 pour la fluorescence verte et de la cyanine 5 pour la fluorescence rouge. L'image scannée sera ensuite analysée par des logiciels informatiques et on obtiendra ce genre de résultat avec des spots de différentes couleurs. Des spots gris correspondent à des gènes qui ne sont exprimés dans aucun des deux tissus. Les spots rouges correspondent à des gènes exprimés uniquement dans le tissu 1, alors que les spots verts correspondent à des gènes exprimés dans le tissu 2. Enfin, les spots jaunes correspondent à des gènes exprimés dans les deux types de tissus. On pourra alors comparer l'expression d'une cellule saine et d'une cellule cancéreuse, par exemple. L'analyse de l'expression génique sur puce ADN permettra d'identifier le gène altéré, puis ce gène pourra être séquencé pour identifier la mutation en cause de la maladie. Il existe de nombreuses autres applications des puces à ADN. Par exemple, en recherche pharmaceutique, les puces à ADN sont utilisées pour le criblage médicamenteux et la pharmacogénomique, ou encore pour le diagnostic des maladies génétiques. Dans le secteur agroalimentaire et industriel, les puces à ADN peuvent être utilisées pour le contrôle qualité. En biologie, ces puces sont également utilisées pour des analyses épigénétiques, par exemple. Les intérêts des biopuces sont notamment l'efficacité et la vitesse d'obtention des résultats, et surtout la densité d'informations contenues. En résumé, les puces à ADN permettent d'étudier des questions biologiques à grande échelle en prenant en compte le génome complet en une seule expérience. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez aimer la vidéo, la partager, me laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune prochaine vidéo. Merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.